Si elle n'est pas évacuée dans les tout prochains jours pour subir une intervention chirurgicale, cette compatriote perdra sa vie. Vective d'une erreur médicale il y a deux ans au CHU d'Angonje, cette mère de famille lutte avec la maladie. La grosseur du ventre que l'on observe ici est la conséquence du mal qui la range. J'ai un problème au niveau du ventre. Depuis 2018, j'ai accouché à l'hôpital d'Angonje et ça s'est très mal passé. Aujourd'hui j'ai des plaques mais je n'arrive pas à dormir. Je ne trouve pas le sommeil. Vous ne pleurez pas madame. Il y a déjà un mois et on m'a pas ce qu'il y a une plaque que je ne trouve pas. La plaque n'existe pas au Gabon ? Non. Voici une énième négligence médicale qui vient s'ajouter à celle qu'on mise tous les jours dans les structures hospitalières publiques gabonais. La présidente de la lutte contre ces négrigences est victime. Il y a de cela plusieurs années de ces méfaits réagir. J'ai rencontré le ministre de la Santé avec des cas aussi difficiles. Mais je n'arrive pas à rencontrer le ministre. Voilà un autre cas qui s'amène ce matin. On fait quoi ? Dites-nous que nous sommes devenus des sous-hommes, des esclaves, qu'on nous tue tous. Voilà ce qu'on fait, il ne faut les vacuyer. Demain je me présenterai au ministère de la Santé avec la dame pour qu'on puisse rapidement trouver une solution. Au regard de ce qui précède, il est plus qu'urgent que les solutions profondes soient trouvées pour l'ensemble des populations qui, plus que par le passé, ont du mal à avoir des soins de qualité et sont pour certains obligés à faire recours aux charlatans et à d'autres pratiques qui malheureusement les entraînent à la mort.